Shalom à tous et à toutes, bienvenue au Yal Kout Yosef Online. On commence aujourd'hui un nouveau chapitre. Alors c'est le 14e chapitre, c'est le guimel. On va parler d'une talit she'oula, lorsqu'on emprunte un talit. C'est parti, Aleph. Ashw'al mihaveru beged, quelqu'un qui emprunte un ami, un vêtement. Imaginez un vêtement à quatre coins, vous l'empruntez d'un ami, il n'y a pas de tzitzit. Alors regardez le khidush, pas tout, mais la tzitzit, t'es pas obligé de mettre de tzitzit. Parce que c'est pas ton vêtement, c'est celui de ton ami. Kosh lochimion, pendant trente jours. Pendant trente jours, c'est pas le tien. Dire t'il, kesutera, ton abim et l'habit de l'autre, t'es pas obligé de mettre de tzitzit. Beloche lachérim. Ima va veitit bebegecha verotititit. Si maintenant, t'as mis quand même des tzitzit alors que ce vêtement ne t'appartenait pas. Lady Dan, d'après nous, en racha le varek, on peut pas faire la bracha sur talit parce que c'est pas ton habit. Ava lachash lochimion, mais après trente jours. Khayav mi derabanan, tanghi uv derabanan, de mettre des tzitzit dans le vêtement. Mipne shinire keshilo, parce qu'après trente jours, on dirait que c'est le tien. Bet. Achuel begecha larba kanfon mi khaverol eshuahim. Tu empruntes un vêtement à quatre coins pour quinze jours à quelqu'un. Verzirlo, il te l'a rendu. Bah haka khazar veshala begele eshuahim. Après, il te l'a reprêté pour quinze jours. Alors la question, est-ce que ça fait un mois ? C'est deux choses différentes. Eno khe ala tilbo tzitzit, t'as pas besoin de mettre de tzitzit. Des shlochimion melo trimilod retsufim. L'obligation de mettre un tzitzit sur un vêtement que tu empruntes à quelqu'un, c'est quand tu l'as emprunté pour une période de trente jours retsufim. Ça veut dire continue. Donc on comptera les trente jours depuis la deuxième fois. Donc il faut trente jours d'affilée. Guimel. Je suis à emprunter un tzitzit, ça c'est un cas plus fréquent, t'emprunter un tzitzit à quelqu'un. Si jamais quelqu'un te prête à t'être un lit de gadol, tu le mets. Oui, tu fais l'abraha, mais va et halav. C'est pas comme le lulav. Dès qu'il va à des shalmidat balim, étant donné qu'il te permet de le prendre, tu peux faire l'abraha. A Mridan, on dit, mistama a priori. Natano bematana. Il lui a donné en cadeau. Al menat l'arzir, à condition que tu lui rendes. A Rouchelo, c'est comme à lui. Pour le lulav, c'est d'ailleurs pareil. Le premier jour, le lulav doit être à toi. Donc si tu le prêtes à quelqu'un, ce n'est pas qu'à chair. Sauf si tu lui prêtes à condition qu'il te le rende. Bah là, c'est pareil. Bien qu'un a qui ne sont pas d'accord. On ne craint pas un doute. Parce que c'est le minag. Le mieux, c'est de s'éloigner. Si tu n'as pas le choix, tu n'as pas le choix. Mais si tu as le choix, tu éviteras de te retrouver dans cette situation. Si tu mets un talit, que pour le kavod. Par exemple, Kégon. Ce talit qui est emprunté. Maintenant, Tof, Shidkaven, Shino, Rotze, Leknota. C'est bien d'avoir la kavana que je n'acquère pas ce talit en le mettant. Hé ! Talit Hachéret, les Métakneset. Oh, dans toutes les synagogues, on a des talits qu'on laisse à la disposition des gens. Donc, un talit qui appartient à la synagogue. Mais là, je peux faire la bracha dessus. Même si je le mets de manière exceptionnelle. Parce que nous, quand on a acheté ce talit à la synagogue, c'est justement pour permettre à des gens de faire la misva. Donc, il n'y a aucun problème qu'ils fassent, qu'ils récitent la bracha. Mais là, c'est bien de vérifier les tzitzites. Une l'onique réo pour voir s'ils n'ont pas été déchirés. Et que ça nous empêche de faire la bracha. Des fois, les talits d'une synagogue, ils ne sont pas toujours cachers. Donc là, on vérifie. Vav. Quelqu'un qui a fait un aider d'un talit pour un chazan. Il dit, t'a-tel, bête, aluva, aloto, l'ateva, pour qu'il monte à l'ateva. En a-ri, l'achal, 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 l'avare, l'alab. Imaginez, quelqu'un, il fait un aider, il dit, moi, je prends sur moi, je ne veux pas mettre ce talit pour monter à la Torah. Mais ne me demandez pas pourquoi, il peut avoir 20 000 raisons. Afilou, belobracha, dans ce cas-là, on ne pourra pas. Faire la bracha sur ce talit. Comme lui, la personne, c'est interdit ce talit, il ne pourra pas faire la bracha. Et tant qu'il s'est engagé à ne pas profiter de ce talit, il ne pourra pas réciter la bracha dessus. Alors ça, les amis, c'est un cas magnifique qui arrive souvent. Vous avez oublié votre talit et vous voulez prendre le talit de votre ami. C'est votre meilleur ami, c'est votre ami. Vous voulez prendre son talit, mais il n'est pas arrivé. Vous, vous priez au premier minyan, lui, il prie au deuxième minyan. Moi, chez nous, ça arrive tous les jours. Est-ce que tu as le droit de prendre le talit de quelqu'un sans lui dire, tu lui demanderas, mais après, est-ce que tu as le droit ? Alors oui, on a le droit, c'est ramené dans le Rama, on a le droit. Qu'est-ce que tu as le droit ? Pour faire la mitzvah de titit, vous savez pourquoi ? Parce qu'il sera content que grâce à lui, on fait la mitzvah. Attention, ça doit être exceptionnel. Pas tous les jours, tu prends le talit de ton ami. Il n'est pas dans un endroit fermé. Il a laissé son talit comme ça. Maintenant, évidemment, si le talit, il est plié, en général, il est bien plié. Il y a les capelles, évidemment, tu vas bien plié après la prière. Il y en a qui disent, il y en a qui disent que pour nous, il y en a qui disent que dans ce cas-là, on ne pourra pas faire la braha parce qu'on ne lui a pas demandé l'autorisation avant. Encore plus aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui sont maquides, qui sont pointilleux, qui ne prennent pas leur talit sans leur autorisation. Et il y en a qui ne sont pas d'accord. Comme le rama, il dit dans tous les cas, il sera content que je fasse la mitzvah grâce à lui, donc je peux faire la braha. La conclusion, comme il y a un minag, on ne craint pas qu'il y ait un doute sur la braha. Il dit le mieux, c'est qu'il ait la cabana de ne pas l'acquérir, de ne pas faire de braha. Mais non, alors c'est celui qui fait comme l'avis du Shranaour qui récite la braha, on ne le rejette pas. C'est-à-dire que d'après le Shranaour, tu prends le talit de ton ami, il t'a rien dit, tu le mets, tu fais la braha, et après tu dis, Mekhila, juste tu me permets, en général, il n'y aura pas de problème. D'après d'autres avis, c'est problématique, donc on le prendra sans faire la braha. Quelqu'un qui prend le talit de son ami, Blo Birchuto, sans lui avoir demandé l'autorisation. Mais l'eau qui pèle, et il n'a pas, c'est pas bien ça, il n'a pas plié. Il a pris le talit, il l'a laissé jeter comme ça. Il y en a qui disent, c'est un voleur. L'italement, il est emprunté sans autorisation. C'est un voleur. Et là-dessus, on dit, c'est un mépris pour HM. Parce que, les amis, moi je veux bien prêter mon talit, d'accord ? Mais c'est à condition que la personne, elle le prenne, elle le remette bien. Mais si le mec, il prend mon talit, il le laisse jeter, je ne suis pas d'accord de lui prêter. Je pense qu'on est tout le monde pareil. Pour l'édphiline, on verra que c'est un peu plus compliqué pour l'édphiline. Mais en tout cas, pour le talit, c'est à condition de le remettre. Tête. Kana talit ve lo chile maday ne moher. Oulala, très grave. Quelqu'un, il a acheté un talit, mais il n'a pas encore payé. Ouais, je te le paye le mois prochain. Il n'a pas payé. Af al-pikhen yachol itatef. Il peut quand même s'enrouler les varech et faire la bracha. Et ce n'est pas bien de faire ça, parce que tu risques d'oublier. C'est dommage de revenir en guilgoule pour quelques euros. Kol sheken im shidem le moher be tchek. A plus forte raison, c'est à payer par tchèque. Bon, il n'y a pas de problème. Même si le tchèque, il va l'encaisser le mois prochain, il n'y a pas de problème. Il y a chole barer, évidemment que dans ce cas-là, on peut faire la bracha sur le talit. Af be terem, bien que le moment du paiement n'est pas encore arrivé. Et la dernière, on a fini, Baruch HaShem. Yud. Talit tchèche choutafim. Oulala, un beau talit. Il appartient à deux personnes. Ça peut arriver, t'as gagné un gala, je ne sais pas où. Ou un beau talit, béni d'un grand sadique. Donc il appartient à deux personnes. Chavim be tchitit. Bien sûr qu'il doit y avoir un tchitit. Comme c'est écrit, Ah, quand il fait big damn sur leurs vêtements. Même si le vêtement appartient à plusieurs personnes, on a l'obligation de mettre le tchitit. Baruch HaShem. On a terminé le quatorzième chapitre. A très bientôt à tous et à toutes.